...échange entre l'Association pour la promotion de l'épargne et de l'investissement et les hommes de médias, une activité tenue le mercredi dernier à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. La finance islamique est aussi vieille que certaines approches et théories appliquées au secteur bancaire, contraires à l'approche conventionnelle de la finance. Celle islamique a des principes qui défient toute concurrence. C'est ce que l'Association pour la promotion de l'épargne et de l'investissement a tenté d'expliquer lors d'une conférence de presse animée sur mercredi 14 septembre, suivant le reportage d'Abdouaziz Zougrana. Tout ce qui est nouveau peut sembler être étrange, bien sûr, si cela est mal compris et effrayant d'ailleurs. Mais la finance islamique appliquée au secteur bancaire est aussi vieille que certaines théories et approches de la gestion financière et monétaire dans le monde. Ce qui concerne les principes de l'approche de la finance conventionnelle, il faut dire que la finance conventionnelle, qui est la branche de l'économie classique que nous connaissons, est essentiellement basée sur les essentiels principes qui sont les suivants, à savoir le principe de la rémunération du capital, le principe de la spéculation sans limite et le principe de la recherche maximum du profit. En ce qui concerne le principe de la rémunération du capital, il s'agit ici de consacrer une rémunération du capital sans aucune discrimination à travers l'application d'un taux d'intérêt dont la source est la banque centrale et les banques ordinaires. En ce qui concerne la spéculation sans limite, ce principe consacre des opérations virtuelles sur des matières inexistantes, faisant profiter les propriétaires de capitaux au détriment des propriétaires réelles des matières. En ce qui concerne les principes de maximisation du profit, ce principe qui s'inspire de la doctrine capitaliste libérale consacre une recherche du maximum de profits comme les entreprises. Ainsi, les institutions financières jouent le rôle d'entreprises sans l'être véritablement. Au niveau de la finance islamique, les opérations financières et monétaires se font conformément aux principes et règles fondamentaux de la législation islamique. Il s'agit bien sûr de la charia, de la tradition prophétique, de la jurisprudence des savants musulmans. Ainsi, les opérations sont basées sur plusieurs principes, dont les principes de la matière licite, communément appelée la matière halal, le principe de prélèvement sur la valeur ajoutée, le principe de partage des profits et des pertes. A cela s'ajoute le principe de la certitude, le principe de l'endorsement à un actif tangible, le principe à la transparence et surtout le principe à la confiance mutuelle. A cela s'ajoute le principe de la transparence. Il s'agit de permettre à chaque partie d'avoir accès à toutes les informations sur les opérations, les procédures, les produits et les services concernant les opérations financières. Et pour terminer, les principes liés à la confiance mutuelle. Il s'agit de donner des moyens d'entretenir de bonnes relations, de collaboration entre les clients et l'institution, qui leur permet de faire connaissance, bien sûr. Elle consiste à croire en la valeur humaine, effective, professionnelle d'une autre personne qui nous rend incapables d'imaginer que celle-ci peut nous trahir ou être incompétents. La confiance se trouve ainsi définie comme un certain niveau de probabilité subjective, certes. Ce qui devrait permettre aux clients de croire à l'institution s'accomplira, ce qui l'attend bien sûr. En outre, la confiance signifierait alors la possibilité d'une coopération sans problème et sans trahison. Parlons à présent de la rentrée scolaire qui s'annonce et les parents d'élèves doivent donc acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants. C'est souvent à cette période que des commerçants profitent d'augmenter les prix. Le ministre du Commerce était sur le terrain pour un contrôle suivi. Et donc, c'est un contrôle sur pièce. Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises lance officiellement l'opération de contrôle des prix des fournitures scolaires, puis une descente sur le terrain. Abdelay Tal et son équipe font le tour des quelques points de vente. Le contrôle s'effectue chez les grossistes, demi-grossistes et détaillants. Il s'agit de vérifier le respect de la réglementation dans le secteur. Le respect des prix, de la facturation, de la publicité des prix, des conditions d'importation, des marges bénéficiaires autorisées. Elle ne saurait dépasser 20% du prix de revient de l'article. Déjà, on est assez éprouvé avec le prix des darés alimentaires, avec le prix du carburant, avec le coût global de la vie, de sorte que, quel que soit le prix aujourd'hui, c'est déjà un effort énorme que les parents seront amenés à faire. Comme ce sont des matières importées, il n'est pas facile pour l'État de fixer le prix, sauf s'il faut subventionner. Mais ce que nous faisons, c'est sur la barre de documents probants, y compris ceux présentés aux services douaniers et des impôts, voir à quel prix ces matières ont été achetées à l'extérieur, quels sont les coûts pour l'acheminement jusqu'au Burkina, et quelles sont les charges internes afin de déterminer si la marge de l'importateur, la marge du grossiste, la marge du détaillant sont conformes aux stipulations de la loi. Les importateurs disent adhérer à l'initiative, mais leur difficulté majeure, l'augmentation des prix des marchandises sur le marché international. Ça ne va pas, ça ne va pas, il y a une augmentation. Certains produits jusqu'à 50%, 60%, 70%. Ce n'est pas quelque chose de 5%. Le non-respect de la réglementation est une infraction punie par la loi. Ce libraire, par exemple, est sommé de se présenter au ministère lundi prochain. Les contrôleurs viennent de constater des infractions. Aucun prix n'a été publié. Voilà, ce qui est assimilable à une pratique illicite de prix. Donc, derrière la non-publication de prix, c'est qu'il cache l'intention de vendre plus cher. C'est déjà ce qu'on peut dire. On lui avait demandé est-ce qu'il détenait des parties d'achat sur site. Il n'en détient pas. Le ministre invite les commerçants à se départir de toute pratique illégale. L'opération de contrôle des prix qui a débuté il y a quelques semaines se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Hors de chez nous, au Mali, la semaine nationale de la réconciliation a débuté ce jeudi 15 septembre 2022 et se poursuivra jusqu'au 21 septembre 2022. Cette première édition a pour thème faisant de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali. Suivez plus de détails. La cérémonie qui nous réunit ce matin est à plus d'un titre une lueur d'espoir pour le Mali dans sa démarche courageuse pour la réconciliation et la paix. La grande mobilisation à cette première édition de la semaine nationale de la réconciliation en est un témoignage éloquent. Depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme marquée par des conflits fratricibles et dévastataires qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans nos tiroirs. Au fil de ce conflit, le tissu social s'est progressivement fragilisé avec son corollaire de détruisation de vieux ensemble et de brassages culturels qui ont toujours caractérisé le Mali berceau des grands empires. Dans le but de consolider les acquis d'une paix durement arrachée, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de lancement officiel de la première semaine nationale de la réconciliation au Centre international de conférence de Bamako. Le 4 septembre déjà, le colonel Ismail Ouagé, ministre de la réconciliation nationale de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'application de l'accord issu du processus d'Alger, procédé au lancement officiel de la Sénarée dont le thème est « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Cette consommation basique, j'ai l'histoire magnifiée a été performée aujourd'hui par des conflits fratricides et des massacres dont les plus violents ont été commis au centre et au nord de notre pays. Face à cet engros sombre de notre histoire, nous devons prendre toutes les mesures visant à soulégaler la paix et à renforcer la cohésion entre les filles et les fils du pays car il est de la responsabilité de tout citoyen malien d'en prendre garde. Personne ne peut s'en dégager sans résoudre ou sans déroulé. Il revient à l'ensemble du peuple malien de s'investir particulièrement à développer l'esprit de pardon et de réconciliation en se focalisant sur ce qui nous rapproche plutôt sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Par les temps qui courent les Mali en a fortement besoin. Cette volonté a été traduite par les discussions de la loi d'entente nationale à partir de laquelle nous avons pris l'arrêté numéro 20-21 CN480 MRPCN SIE du 27 décembre 2021 fixant la semaine à l'an du 15 au 21 septembre de chaque année comme semaine de la réconciliation nationale. Ainsi, en application de l'article 7 de la loi numéro 2019 0042 le 24 juillet 2019, suite à la conférence d'entente nationale, la Sénarie se déroulera du 15 au 21 septembre 2022. Les dirigeants des pays membres de l'organisation de coopération de Shanghai se sont réunis ce jeudi 15 septembre à Samarkand en Ouzbékistan. L'organisation se présente comme un outil de coopération politique, économique et sécuritaire, un front contre l'Occident et pour ensuite établir un nouveau monde multipolaire. Suivez. Et la Russie détendrait de 20% des stocks mondiaux de ressources naturelles comme l'or, le pétrole, le gaz naturel, le charbon ou l'uranium. Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine sont arrivés à Samarkand pour l'OCS, sommet de l'organisation de coopération de Shanghai. La rencontre entre les deux chefs d'État est la plus attendue de ces deux jours de sommet organisé dans la ville bleue, étape clé de la route de la soie. Vladimir Poutine a dénoncé les efforts visant à créer un monde unipolaire et la Chine affirme être prête à jouer son rôle de grande puissance avec la Russie. Alternative aux structures occidentales et œuvrant pour un ordre international juste selon le Kremlin, l'OCS compte parmi ses membres la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Adhérente depuis l'année dernière, l'Iran annonce vouloir finaliser le processus ce week-end. Créée en 2001, l'organisation se présente comme un outil de coopération politique, économique et sécuritaire. Le conflit en Ukraine et la situation de Taïwan devraient être au cœur des discussions. Sous le coup de sanctions occidentales, Vladimir Poutine entend montrer que la Russie n'est pas isolée. Car ces derniers mois, Pékin a plusieurs fois exprimé son appui à Moscou. La Chine avait d'ailleurs pris part à des manœuvres militaires conjointes en Russie et accepté de régler ses contrats gaziers en rouble. Tandis que le Kremlin avait qualifié de provocation la visite à Taïwan en août de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite à deux programmes sur les antennes de la télévision. Al-Houda. Assalamualaikum. Assalamualaikum.